L'aéronautique, c'est une chose qui m'a toujours plu depuis que je suis enfant. Puis j'ai mon beau-père qui travaille sur cet aéroport dans une des entreprises. Donc quand il rentrait le soir, il me racontait ce qu'il avait fait, donc ça m'intéressait. Quand j'ai appris qu'il y avait un BTS aéronautique à Dalzon, j'ai choisi de m'orienter pour pouvoir travailler là-dedans. J'ai toujours été passionnée d'avions, d'hélicoptères, depuis que je suis toute petite. Le BTS aéronautique est fait pour des organisateurs. Le BTS aéronautique ne va pas former des mécaniciens, mais va former des gens qui vont diriger des mécaniciens. Les opérateurs vont préparer ces tâches, vont suivre la navigabilité de l'avion, vont faire du contrôle qualité et aussi possibilité de faire de chef d'équipe et encadrement de personnel. J'ai fait un bac S d'abord et j'ai passé en seconde le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Au sein de notre classe, il y a des bacs pro, des bacs technologiques et des bacs généraux. Il est nécessaire d'avoir des bonnes connaissances dans les matières générales. Donc, ça va être des gens qui vont venir de bac STI, bac S et quelques élèves, de bons élèves de bacs pro aéronautique. Mais les connaissances en français, maths, physique, anglais sont indispensables dans ce métier. Depuis 2017, ce BTS existe en statut scolaire à l'Institut d'Alzon et depuis l'année dernière en version alternance. Sous statut scolaire, les trois premiers jours, donc lundi, mardi, mercredi, on a des cours à l'Institut au campus, donc des cours plutôt théoriques. On a français, maths, physique, anglais et les deux derniers jours de la semaine. Donc, nous, le jeudi et le vendredi, on est à l'aéroport et là, on a plus des cours aéronautiques, plutôt des cours théoriques et techniques. Et en alternance, un mois sur deux, les élèves vont suivre les cours à l'Institut d'Alzon, à Nîmes et à Garon. Et un mois sur deux, ils vont rejoindre leur entreprise pour valider leur examen en version professionnelle. Donc, mon stage en première année, je l'ai effectué chez Sabena Techniques, à Nîmes, au bureau technique et bureau des méthodes. Donc, pour de la modification de cartes de travail, explique comment réaliser la maintenance d'un aéronef en fonction des tâches qui a effectué. Ils ont la possibilité de loger sur le campus d'Alzon, dans une des trois résidences de l'Institut d'Alzon ou en internat. Grâce à l'Institut d'Alzon, nous avons pu intégrer, en fait, l'ancien site de la base aéronautique d'aval de Nîmes-Garon. Nous avons une place, un parking au sein de ce hangar appelé le H2, qui nous permet d'avoir nos propres avions, afin de faire nos analyses de panne et autres recherches, et une porte directe ouverte vers l'activité aéronautique, qui est leur futur métier. Au moins une licence sur un an, une licence pro, en industrie aéronautique, et après, probablement, en rentrée dans le monde du travail. J'aimerais bien soit faire une année de prépa, donc prépa ATS, en un an, pour après viser une école d'ingénieur, par exemple l'IPSA, que je vise et que j'aimerais bien avoir. Écoutez, nos étudiants ont, s'ils désirent rester avec nous sur le site, la possibilité d'aller faire une licence pro en expertise et maintenance des matériaux composites en aéronautique, et ceci dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut d'Alzon et l'IUT de Nîmes. Alors, à l'issue de ma licence, je voudrais travailler principalement sur hélicoptères, parce que c'est un type d'appareil que je préfère, tout simplement, par rapport aux avions. Le BTS aéronautique, c'est un BTS qui forme surtout métiers théoriques, entre guillemets, de l'aéronautique, donc pas forcément à travailler dans un hangar, mais plutôt dans un bureau. Vous pouvez, à l'issue, vous former à différents métiers, mais qui sont vraiment très larges. Agents d'opération, par exemple, pour un aéroport, type Aéroport de Paris, vous pouvez être agent d'escale, vous pouvez vous diriger vers la recherche et développement, vous pouvez intégrer des écoles de préparation pour passer les concours de l'école d'ingénieurs. Ceux qui se destinent à une carrière militaire tentent, au travers des stages, de découvrir le monde militaire. Donc, nous avons beaucoup d'étudiants en institut qui se dirigent vers les bases aériennes ou les bases aéronautiques navales, celles de hier, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...